Je ne suis ni expert, ni scientifique, j'ai un cardiologue de ville, en région périurbaine, une magnifique ville qui s'appelle Vitrolles, à côté de Marseille. Vous avez tous entendu parler. C'était le Maigret Land à une époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça risque malheureusement de le redevenir. Même pas avec Maigret, mais avec d'autres. Et donc je vais vous parler des effets sur le cœur, mais plus largement sur les vaisseaux. Et donc j'avais peu de certitudes avant, beaucoup d'interrogations. Et à la sortie, j'ai peu de certitudes, beaucoup d'interrogations. Et donc vous allez voir comment j'ai procédé. D'abord un petit mot d'histoire sur la CEF. Au début c'était, avec quelques collègues, on était allé voir le film d'Algore sur le changement climatique. Vous vous rappelez, une vérité qui dérange, qui expliquait les choses. Et de là, on s'est motivé pour créer quelque chose. Parce que dans la zone de Vitrolles, vous n'avez pas ça ici, il y a par exemple 24 usines Cveso au niveau haut. C'est une zone extrêmement polluée, donc beaucoup de gens qui sont malades ont dit qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose. Il faudrait qu'on s'engage à faire quelque chose. Il faudrait que le médecin ne soit pas simplement un soignant, mais un rôle dans la société pour dire, le bifénol, il faut le supprimer, les particules, il faut les supprimer. Donc c'était retrouver un rôle de société que tout médecin devrait avoir. Parce qu'on ne s'occupe pas que des soins, on s'occupe de la santé. Donc il faut qu'on s'engage. Évidemment, s'engager, c'est beaucoup de travail. C'est parfois du courage. D'autres en ont eu ici. Mais je crois que c'est important pour que notre profession soit vraiment reconnue et s'active dans tout son rayonnement, pas simplement donner quelques comprimés d'anticalciques. Donc ça, c'était pour montrer le docteur Halimi, qui est chirurgien pédiatre, avec qui on est parti un soir dans cette aventure. La première étude qu'on a faite, c'était l'étude sur les PCB. On a beaucoup parlé des perturbateurs endocriniens hier. Les PCB, c'est ce qu'il y a dans les transformateurs. Et donc ça suit la chaîne alimentaire. Et l'homme est le dernier de la chaîne alimentaire. Et en France, il y avait un dosage dans les poissons du Rhône de ce PCB. Et les poissons étaient très contaminés. On avait même interdit la pêche. Et nous, on s'est dit, chez l'humain, rien n'a été fait. Donc on a dosé, dans des groupes d'associations, le PCB chez les gens. Et on s'est aperçu que ceux qui mangeaient beaucoup de poissons de rivière avaient beaucoup de PCB, qui est un facteur procancérigène, perturbateur endocrinien, il favorise l'hyperinsulinisme. Donc tout ce qu'on a dit hier, ce PCB, est un des douze salopards, avec d'autres pesticides, des produits qui vont rester des dizaines et des dizaines d'années dans l'environnement et que vous allez absorber, que vous accumulez tous. Moi, j'ai eu la chance ou la malchance d'être dans le groupe témoin. Eh bien, j'ai un taux élevé de PCB dans mes graisses. Enfin là, en l'occurrence, c'était dans le sang. Et on avait même dosé un enfant. À neuf ans, il avait déjà un taux assez élevé de PCB dans son organisme, alors que c'est un produit qui ne doit pas exister dans l'organisme. Et nous sommes tous plus ou moins touchés. Donc, on s'est lancé dans tout, comme l'AMSES, dans tous les sujets environnementaux et santé. Et en début d'année, le professeur Paul est venu à Marseille. C'est un Américain, professeur de biochimie dans l'Université de Washington, qui a quand même lancé la première hypothèse, qui semble être la bonne, sur l'hypersensibilité chimique multiple. Et donc là, il propose une autre voie, peut-être pas la seule, évidemment, d'explication sur l'hypersensibilité, enfin, les effets des ondes électromagnétiques sur le cœur, sur le corps. Et comme je suis gentil, mais quand même suspicieux, j'ai passé en revue tout ce qu'il nous disait. Donc, ça m'a fait donner beaucoup de travail, beaucoup de crêpages de chignons, mais comme il parlait beaucoup des canaux calciques et que les médecins généralistes ou les cardiologues qui sont là utilisent beaucoup les anti-calciques, et donc, évidemment, ça m'a parlé, donc je me suis replongé dans la biologie, le couplage excitation-contraction et ce que faisaient les canaux calciques dans l'organisme. Alors, les canaux calciques, il y en a de deux types. Il y a les HVA, les high voltage, les hauts voltages qui nécessitent un haut voltage et les canaux qui nécessitent un bas voltage. Donc, vous avez plusieurs types de canaux. Les bas voltages sont les canaux de type T, transient, et les hauts voltages de type L, long lasting, durable, alors que transient, c'est transitoire, et des canaux intermédiaires que l'on trouve quasiment dans toutes les cellules. Je vais vous expliquer après dans quelles cellules. Les P, les Q, les N et les R. Ces canaux T sont surtout dans les neurones. Ils ne sont pas sensibles, c'est leur spécificité, par rapport aux autres, aux anti-calciques, que nous verrons après. Ils ont une courte durée de lecture, un faible seuil d'activation, et on les trouve aussi dans le tissu automatique cardiaque, le nœud sinusal et le nœud auriculoventriculaire. Les NPQR, qui ont des propriétés intermédiaires, qui se trouvent aussi dans les neurones, et qui favorisent la libération des neurotransmetteurs. Et les canaux L, les long lasting, qui ont un haut seuil d'activation, ils font une forte dépolarisation pour les activer, qui s'ouvrent de façon prolongée, qui se retrouvent dans les cellules cardiaques et vasculaires, dans le muscle squelettique, dans les cellules rétioniennes, et dans les cellules neuroendocrines. Donc, partout, quasiment partout, dans l'organisme. Et donc, ces VGCCS, ces Voltage Calcic Channel, ou les canaux calciques voltage dépendants, sont sensibles aux variations des potentiels de membrane de la cellule, et vont s'ouvrir en réponse à la dépolarisation. L'électrophysiologie de la cellule cardiaque, c'est une entrée rapide, une entrée du canal sodique rapide, qui va provoquer l'ouverture des canaux calciques, et une entrée de calcium dans la cellule, qui va maintenir le potentiel d'action, et une repolarisation par l'entrée des canaux potassiques. Donc, sodium rapide, ça déclenche la dépolarisation, le calcium rentre dans la cellule, et ensuite, la repolarisation avec le canaux potassique. Dans les cellules cardiaques, c'est surtout ces canaux, donc là, un petit schéma tout à fait compliqué, sur leur ouverture, leur fermeture, ou leur inactivation. Cette augmentation de calcium dans la cellule se produit par l'ouverture des canaux, mais aussi par la libération qu'il y a du calcium qui est stocké dans le réticulum sarcoplasmique, qui va rejoindre, qui va augmenter la concentration de calcium. Ce calcium, c'est là déjà un des premiers éléments dans la démonstration qui nous avait été faite sur les effets sur le cœur, va, sur les cellules cardiaques, se fixer à la troponine. La troponine, elle est sur la myosine et l'actine inactive tout ça, inhibe tout ça. Le calcium va enlever la troponine et c'est le couple actine-myosine qui fait la contraction qui va se produire. Mais dans les cellules, dans les autres cellules, notamment les cellules vasculaires lisses, la protéine qui va fixer le calcium, c'est la calmoduline, ce n'est pas la troponine. Donc déjà, une différence d'action entre le couple calcium-calmoduline, vous allez voir qu'il y a un rôle, semble-t-il, extrêmement important, et le couple purement cardiaque. Dans la cellule, puisque le cœur est un muscle quand même strié, c'est donc les canaux calciques qui ont un rôle le plus important. Tandis que dans les muscles squelettiques, ce sont la libération du calcium dans le réticulum sarco-vasculaire. Par contre, dans les cellules vasculaires lisses, ce sont à nouveau les canaux calciques, voltage et pendant, qui font pénétrer le plus de calcium dans la cellule. Donc ce calcium se lie, là j'ai pris l'exemple de la cellule vasculaire lisse, à la calmoduline, il y a un petit enzyme qui vient activer tout ça, et l'interaction actine-myosine facilite la contraction, que ce soit au niveau du cœur ou ailleurs. Mais ça, j'avais oublié de mes études, je pense que vous n'avez pas oublié. Si, aussi, ben oui, voilà. Donc là, j'ai un peu galéré, pour bien intégrer tout ça entre le réticulum, la membrane sarcoplasmique, le sarcomère, les myofibrilles, tout ça, ça a été extrêmement compliqué. Donc les canaux calciques ont un rôle extrêmement important dans notre organisme. C'est la première conclusion du début. Et donc après, j'ai revu toutes les études, certaines évidemment, après il y a un choix qui peut être discutable, qui montre si les ondes électromagnétiques, alors là, ça reprend en fait toutes les zones, les zones pulsées, donc il y a des études avec des zones pulsées, puis des études avec des fréquences plus faibles. Pas forcément, même des fois des basses fréquences, ce n'est pas forcément des études qu'avec les fréquences micro-ondes. Donc, un grec, Panagopoulos, avec un premier papier en 2000 et un deuxième en 2002, lui, c'est donc, c'est un modèle théorique qui montre que quand les champs entraînent une force oscillante sur les ions, ça peut les faire déplacer de quelques picomètres et ça peut donner de fausses informations aux canaux calciques. Mismatch, dirait Ernesto, bonjour Ernesto, un type remarquable, vous avez remarqué, et donc, une ouverture ou une fermeture des canaux calciques. qu'il semblerait que leur action dans les modèles de Panagopoulos soit deux fois plus importante que les champs continu. Donc, on nous dit toujours les champs plusés sont plus actifs. On a vu que ce n'était pas toujours vrai, M. Van Der Beers l'a dit, mais en l'occurrence, dans ce modèle de Panagopoulos qui n'a pas été contesté à ma connaissance, il y a une action plus importante des champs plusés. Après, est-ce que l'exposition à des cellules alors qu'on m'affine bovine à l'occurrence surrénale à un champ électromagnétique pendant 5 nanosecondes, vous voyez, c'est très bref, va activer ou pas ces canaux calciques. On s'aperçoit que dans l'étude de Craviso, dans une revue de neurobiologie, stimule l'entrée du calcium dans les cellules via ces canaux, ces fameux canaux long-lasting, voltage dépendants et ça libère des catécholamines. Donc, ça active le truc. Et le phénomène intéressant, c'est que si vous mettez en présence avec des canaux calciques bloqueurs, en l'occurrence, de deux façons, la première avec les canaux d'action intermédiaire, les N, les P et les Q, il y a une diminution de la libération des catécholamines. Et si après, vous mettez ces NPQ avec les L, ceux qui nous intéressent en particulier aujourd'hui, il y a un blocage complet de la réaction des cellules chromaphiles bovine. Et donc, ça suggère, bien sûr, que c'est par ces canaux calciques que la réaction se fait et qu'ils sont indispensables à la réaction aux ondes électromagnétiques des cellules. Donc, le calcium pénètre, il se fixe à une protéine et les ondes électromagnétiques font pénétrer le calcium par l'intermédiaire de ces canaux qui sont bloqués par les anticalciques. Pila ou Pia, je ne sais pas si on dit un A, on dit Pia, c'est un Américain, je crois. On dit Pia ou Pila ? Pia. Pia. Donc, est-ce que la réaction calcium calmoduline va provoquer une élévation de l'oxyde nitrique ? Eh bien, donc, on a pris des cellules qui ont des propriétés qu'un modèle des cellules neurologiques des neurones dopaminermiques, les cellules MN9D et on s'est aperçu que quand ils sont soumis à la liaison calcium-calmoduline, il y a une sécrétion supplémentaire multipliée par deux d'oxyde nitrique. Et ce signal, là aussi, si on rajoute un antagoniste de la calmoduline qui est lié au calcium, trois heures avant, il va bloquer la sécrétion d'oxyde nitrique. Calcium, calmoduline, oxyde nitrique, l'entrée du calcium est augmentée par la stimulation des ondes électromagnétiques. Pour l'instant, ça se tient. Pour l'instant, ça se tient. Ensuite, est-ce que cet oxyde d'azote, cet oxyde nitrique, pardon, qui a des vertus tout à fait positives, il va vasodilater, est-ce que, par contre, il peut y avoir des lésions oxidatives en rapport avec cet oxyde nitrique. Mais si vous soumettez des rats, donc il y avait trois groupes de rats qui ont été soumis pendant 20 minutes, pendant trois semaines, à un rayonnement de 1,2 W par kilo, j'ai même mis mes précisions, eh bien, il y avait une augmentation du taux de marqueur de toxicité tissulaire que sont, donc, les oxydes d'azote, le malon dialdéhyde. Par contre, le glutathion qui était aussi dosé, lui, n'augmentait pas. Donc, il y a une induction de lésions oxidatives parce que l'oxyde nitrique est élevé. Alors, pourquoi ? Donc, il a des effets bénéfiques, on l'a vu, et là, c'est une étude, alors, qui m'a stupéfait, Peicher, qui est dans la revue physiologique américaine, c'est de l'université de Bethesda. Il y a 1 500 références dans cette étude, donc, dans cette revue scientifique sur les effets bénéfiques et les effets négatifs de l'oxyde nitrique dans la santé, puisque cette réaction oxyde nitrique se fait immédiatement. Et donc, sans pleurer que cet oxyde nitrique réagisse avec le superoxyde qui va créer le peroxyde qui, lui, ce peroxyde aurait des effets oxydatifs, toxiques, un petit peu sur toutes les zones du corps. Donc, des effets bénéfiques d'un côté, mais par la création de ce peroxyde nitrique, des effets négatifs oxydatifs. Donc, pour l'instant, je n'ai trouvé rien à redire sur l'affaire, hormis la différence entre la liaison à l'atroponine au niveau du cœur et la liaison avec la calmoduline dans le reste de l'organisme. Donc, là, vous avez les deux, le stylo-éphilier, hop, il est là. Donc, l'effet positif avec la guanosine monophosphate, le petit enzyme qui active tout ça, ça va vers la thérapie puisque la thérapie avec les ondes c'est connu, notamment, je vous mettrai une diapo sur la régénérescence, l'accélération de la guérison des fractures, etc. Donc, on peut très bien imaginer qu'il y a un effet négatif, donc, il semblerait que ce soit par ce système le calcium, le suboxyde nitrique, le superoxide qui crée le peroxyde qui, lui, va avoir des effets physiopathologiques négatifs. Bon, pour en arriver là, j'ai beaucoup galéré, je vous le redis, parce que quand vous ressortez toutes les études, c'est compliqué. Ça, c'est une étude de Stroch sur l'amélioration des fractures chez les gens qui ont soumis à des rayonnements électromagnétiques, donc, ça, c'est des rayonnements pulsés, pulsés d'électromagnétique field, la liaison à la calmoduline, ça augmente le calcium qui se lie à la calmoduline, là aussi, il y a la NO synthétase qui intervient, le facilitateur qui amène l'oxyde nitrique, et donc, ça va favoriser la survenue de facteurs de croissance angiogénèse, le vasculaire endogène gros facteur, le tumor de nécrosis facteur pour la granulation et le transforming gros facteur pour remodeler la cicatose. Donc, une utilisation thérapeutique des champs pulsés qui dit utilisation dans un sens, ni probablement des effets négatifs qu'on a vus a priori par cette voie. Est-ce que c'est la seule ? Je ne serai pas capable de vous répondre, en tout cas, c'est une voie qui me semble tenir quand même la route. C'est la même chose sur des gens qui sont exposés pendant 10 minutes à des champs pulsés pour améliorer la guérison notamment de leurs fractures et de certaines guaisons notamment de cicatrices qui accélèrent la revitalisation. Alors, ces canaux calciques, on a vu que dans quelques études, on va faire un peu de cardiologie quand même parce que c'est quand même ça que je fais tous les jours. Donc, il y en a trois types. Il y a l'hydropyridine, c'est, je vous dis, les noms pharmacologiques que vous connaissez, Hamelor, Hypertène, voilà. les benzodiazépines, le diltiazin, le thylien, le thylien et phénylachylamine, le verrapamil que moi j'aime particulièrement d'ailleurs. Tous sont bradycardisants. Alors, vous me dites, oui, mais moi quand je donne l'Hamelor, le cœur s'accélère. Oui, oui, mais il est bradycardisant mais comme il y a un tel tropisme vasculaire des hydropyridines, ça entraîne donc une augmentation réflexe de tenue sympathique et une tachycardie. Mais en eux-mêmes, ils sont inotropes négatifs, c'est logique puisque le calcium agit sur la contraction cardiaque, donc ils sont inotropes négatifs et bradycardisants mais par un effet réflexe, les dihydropyridines que vous utilisez beaucoup puisque dans toutes les associations pour l'hypertension, vous avez vu, il y a quasiment des dridopyridines, il n'y en a qu'une qui s'appelle Tarka où il y a du verrapamil associé à un IEC qui est l'odrique. Donc ils ont ces propriétés. Et à 80%, ils vont bloquer, 80-90% ils vont bloquer les canaux de type L dont on a parlé au début, les canaux de longue durée d'action. Des actions spécifiques sur l'amlodipine et l'acidinipine, c'est la caldine, on n'en donne plus, je ne sais pas pourquoi si le labo vous le présente ici, mais chez nous ils ne nous le présentent plus, qui auraient des particularités bienfaisantes, supplémentaires, en augmentant l'expression de l'anocynthétase qui va stimuler l'ENO et en diminuant la dégradation de certaines kinines qui là aussi peuvent avoir un effet positif. Ça, c'est une liste d'études où ces fameux canaux calciques bloquent les effets des ondes sur les cellules, donc, etc. on va en passer à la vue quelques-unes, mais là vous voyez qu'il y a des champs qui peuvent être pulsés, qui peuvent être de basse fréquence et qui peuvent être de fréquence intermédiaire. Donc c'est un ensemble de champs qui peuvent provoquer des anomalies cellulaires qui sont bloqués par les anticalciques. Alors l'étude de Bitroff, qui a été parue en 2002, où là on étudie chez le lapin l'influence du baroreflex, et bien donc la sensibilité du baroreflex est perturbée sur une exposition de 40 minutes à 0,35 Tesla, et bien si vous appliquez du verapamil, l'effet de ce char artificiel est bloqué sur, il n'y a plus d'effet sur le baroreflex des lapins dans ce cas. Papa Théophanis, donc lui, il a exposé des lococytes polymorphos nucléaires à un champ magnétique statique, il y a une augmentation de la dégranulation et l'aniphélipide, le ditiasien, le verapamil, donc les trois familles d'anticalciques bloquent ces effets de façon dose dépendante. Les cellules osseuses de rats soumis à un champ électrique de 20 millivolts par centimètre, ça provoque donc une prolifération cellulaire, vous avez vu qu'il y a des effets positifs quand on veut régénérer, et l'augmentation de la synthèse de protagandine et le verapamil inhibe cette prolifération comme d'ailleurs un antagonisme de la calmoduline. Donc ce couple calcium, cette arrivée du calcium, ce liage à la calmoduline me semble quand même devoir être quand même retenu. Alors les études cliniques, alors là, j'avais galéré avant, mais j'ai encore plus galéré, je les ai toutes passées en revue. Alors je me suis quand même basé sur les travaux de l'AVCET et de l'ANSES d'abord, puis après j'ai cherché les études qui pouvaient intéresser. Il y en a très peu, avec des nombres de participants qui sont notoirement insuffisants, donc il y a quelques-unes qui peuvent donner des orientations intéressantes sur l'effet des zones. Alors, première étude, 40, 50 sujets, on les expose 15 minutes, vous vous rendez compte, 15 minutes, ce n'est pas grand-chose. Donc, on a un groupe témoin, un groupe fantôme, il ne se passe rien. C'est à étudier essentiellement le rythme et la pression à taille. L'étude Atlas, en 2006, 35 sujets, un signal GSM de 10 minutes, pas d'effet, là aussi, sur le rythme. L'étude de NAM, 42 sujets, on les étude, on les expose 15 à 30 minutes, vous voyez, toujours peu de sujets et peu de durée d'exposition, le rythme n'y a rien. Par contre, il y a une diminution de la résistance de la peau. normalement, la résistance de la peau diminue en cas d'activation sympathique. Donc, il semble qu'il y ait une activation sympathique. On mesure avec deux électrodes et quand la sudation qui a une activation sympathique, la sudation augmente. Et là, on a trouvé une diminution de la résistance de la peau, a priori, probablement, par une activation sympathique. Parazzini, en 2007, 26 volontaires, 26 minutes, je ne sais pas pourquoi il avait 26, exposé à un GSM 900 avec deux expositions à 24 heures d'intervalle. Lui, il a voulu étudier l'activation neurosympathique, donc avec une position allongée et une position debout de 13 minutes pour chaque sujet. Et là, il y a aussi une légère différence évoquant l'activation du système sympathique. Mais vous voyez, on manque, on est compte, ça c'est tout le rapport de l'AVCET jusqu'en octobre 2009. Donc, peu de choses. Ensuite, deuxième rapport, en 2013, donc quelques études qui sont apparues entre temps. L'étude Tamer, 24 sujets, toujours exposé à un GSM, alors très peu de temps, à 2 watts par kilo. L'activité cardiaque, là on étudie le QT, on commence à étudier le QT, le QT c'est entre le début et la fin de la dépolarisation et la fin de la repolarisation. Il n'y a rien. Tamer, il n'y a rien. Yilmaz, pareil, 16 volontaires, il y a très peu. Là par contre, il y a 13 sujets qui ont une augmentation de la fréquence et 3 qui ont une diminution de la fréquence. Donc, on va dire, il y a un chaos qui se produit puisqu'il y en a qui augmentent, il y en a qui diminuent. Il semble se passer quelque chose. barreau de coup, 20 volontaires, toujours pareil, exposé à un téléphone mobile de 5 minutes, vous voyez, c'est très peu, il se passe ça. Et Orkiewicz, alors là, c'est plus sur le long terme, c'est des sujets qui sont exposés à des fréquences de télévision, UHF, VHF, lui pendant 20 ans, il travaillait dans des stations, c'est le travailleur qui travaillait dans des stations d'émissions de télévision avec des sujets, des groupes, avec des sujets très exposés, moins exposés et des sujets témoins. Et là, donc, l'augmentation de la fréquence, la prédominance sympathique est plus importante chez les sujets les plus exposés. Donc là aussi, peut-être, une orientation sur cette influence du système sympathique. Sur H, en 2011, sur la pression à taille, alors c'est une grande étude américaine, mais alors, je l'ai mise parce qu'elle est amusante, c'est des gens qui ont été interviewés, donc déjà, il y a toujours des biais quand il y a des interviews, et on leur demandait si j'utilisais le portable et s'ils étaient hyper tendus. Et donc, il y avait 13% d'utilisateurs vraiment importants et les autres déclaraient qu'ils avaient de l'attention, j'ai de l'attention, j'utilise de telle manière mon portable, combien de temps ? Et en fait, ils trouvent une association inverse, un effet protecteur de l'attention par rapport à l'utilisation de portables, mais surtout, chez les femmes jeunes de moins de 60 ans, et qui sont minces. Donc, je vous recommande tous de manger que des fruits et de ne pas trop grossir. Voilà. Donc, ça m'a amusé parce que c'était quand même la catégorie où il n'y avait pas d'effet, c'était les femmes jeunes et minces. On aurait peut-être pu s'en douter que ça protégeait de l'attention. Une étude en Pologne, là aussi, sur des opérateurs de stations de télévision, Vangelowa, où on trouve plus chez les sujets les plus exposés, mais là, c'est pendant 20 ans, là aussi, plus d'hypertension et plus d'augmentation. du LDL cholestérol. Donc, vous voyez, des choses qui orientent un petit peu, mais on ne peut pas dire qu'il y a des décisions définitives. Là, une étude par contre que je trouve très très bien, c'est d'Amandine Pelletier, sur des rats. Des rats qui sont exposés six semaines à un signal GSM, donc ça correspond à une antenne relais à un voltmètre à peu près. Un groupe exposé à une température de 24 degrés, un groupe à 31 degrés. Et on a recherché savoir si leur température interne variée, s'ils mangeaient plus et s'ils dormaient plus. Ou s'il y avait une modification de leur sommeil et de leur appétit. On s'aperçoit déjà qu'à 24 degrés, à 31 degrés par rapport à 24, ils mangent moins et ils dorment plus. Donc, je suis allé en Inde il n'y a pas longtemps, il faisait très très chaud et un collègue qui m'a dit oui, ces Indiens, ils n'avancent pas, ils sont dans les champs comme ça, ils n'avancent pas. Vous comprenez pourquoi ? Quand il fait chaud, on avance moins vite, c'est évident. Donc, c'était évident et le groupe exposé à la chaleur avait quelque chose d'important, c'était que sa température centrale avait augmenté mais pas la température de sa queue. La queue qui sert, notamment chez le rat où elle est particulièrement longue, qui sert aux échanges thermiques, à s'adapter. Je voulais le sortir pour Ernesto. Donc, messieurs, si vous voulez favoriser vos échanges thermiques, malheureusement, on n'avait pas, les chimpanzés, les singes n'ont pas les capacités d'échange thermique par leur queue qu'on les rat. Par contre, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'adaptation physiologique à la chaleur. Donc, les rats soumis à des ondes électromagnétiques pulsés type antenne-relais n'ont pas l'adaptation à la chaleur par la vasodilatation qu'ont les rats qui ne sont pas exposés. En plus, ils mangent moins, ils mangent pareil. C'est la différence, je reprends. Ceux qui ne sont pas exposés à la chaleur, leur température centrale et caudale augmente. Ils mangent moins, ils dorment plus. Ceux qui sont exposés, ils mangent pareil. Ils ont leur température de la queue qui diminue, donc il n'y a pas d'adaptation normale à la chaleur par la vasodilatation et leur sommeil paradoxal est perturbé. Alors, on nous dit la qualité globale de leur sommeil n'est pas perturbée mais ils sont en état d'alerte plus parce que leur sommeil est paradoxal. Je vous rappelle qu'il y a trois types. Le sommeil léger, le sommeil profond, le sommeil paradoxal, c'est des cycles. C'est celui où vous rêvez et donc ça tourne en boucle dans la nuit les trois cycles. Donc, cette étude d'ailleurs que je l'avais trouvée vraiment très très bien, en plus, après, elle a introduit la prasosine, l'angle mini-presse qu'on utilise parfois encore, je vous rappelle que ça favorise les suissances cardiaques, donc il a été retiré dans le traitement des suissances cardiaques. La jonction d'un vasodilatère avait supprimé cet effet de non-adaptation de la température de la source. Alors, l'ANSES, moi je l'ai trouvé vraiment très très bien, mais il n'y a pas de preuves suffisantes parce que ça n'a pas été répliqué. Voilà, donc on a dit à revoir. Il y a eu un comité de relecture avec des associations, parce que je l'ai trouvé très très bien cette étude. Et en effet, il y a eu des discussions, est-ce qu'on va refaire, combien de temps ça va durer. Voilà, en tout cas, je trouve que c'est un élément d'orientation quand même important dans une étude bien menée. Ensuite, j'ai passé en revue les études hors ANSES, qui sont encore plus récentes, 2014 par exemple, de VASIA en Inde, qui analyse le rythme cardiaque et le QT, soumis donc à un rayonnement GSM plastique sans volontaire. Alors par contre, on ne sait pas combien de temps, donc une étude récente. Il y en a très peu, vous voyez, j'ai fait une sélection des trucs les plus récents. En 2012, en Irak, avant que la guerre prenne une ampleur désastreuse, on a étudié des patients qui étaient soit cardiaques, soit non cardiaques, soit coronariens. Donc dans les cardiaques, il n'y avait pas les coronariens. On a étudié l'allongement du QT chez ces sujets pour un téléphone allumé peu longtemps. Et là, on a trouvé, alors là, un résultat assez curieux, l'allongement du QT est corrigé. Je vous rappelle que quand il y a un électro, il faut toujours qu'il y ait le QT corrigé en fonction de la fréquence. Vous ne pouvez pas vous baser sur le QT standard que vous mesurez, parce que le QT, c'est extrêmement important. Et pas par contre, pas chez les patientes qui étaient coronariennes. Donc, en tout cas, des résultats un petit peu discordants. Magda Havas, qui avait fait une première étude sur des sujets, exposition de la tête trois minutes sur la fréquence cardiaque et la tension, des gens qui s'autodéclaraient électrosensibles ou qui n'avaient pas d'idée sur leur état d'électrosensibilité, il y avait 40% des gens qui ont eu des changements, soit tachycardie, donc avec une relation sympathique, ou au contraire, l'inverse. En tout cas, 40% qui avaient des réactions assez violentes. Elle a tenté de répliquer, par contre, il y a eu un problème technique et je crois que cette étude a été retirée. Rovégane, alors, vous vous dites, incroyable, on fait encore des études sur un sujet en Hollande, un sujet, 15 minutes, et là, curieusement, vous voyez, un battement, une diminution de la fréquence cardiaque, mais sur un sujet. On fait encore des études publiées sur un sujet. Cripa, ça c'est pour revenir à notre pratique courante, eh bien, il a pris l'attention quand les gens ont reçu, pendant la consultation, un appel, un appel par téléphone portable. Eh bien, on s'aperçoit, évidemment, que l'attention monte chez le patient qui reçoit son coup de téléphone portable, sauf ceux qui l'utilisent beaucoup. Voilà, donc, moi, j'ai quasiment un sur deux où le téléphone sonne pendant la consultation. c'est pénible, je ne sais pas vous, mais c'est pénible. Donc, on a vu qu'il y a peu d'éléments, peu d'éléments probants, il y a quand même une orientation et une activation du système sympathique, que les canaux calciques me paraissent quand même avoir un rôle quand même important. Mais après, Martin Paul a parlé de mort subite. Alors, je commençais à revoir les morts subites, j'étais avec un rythmologue, et par exemple, il nous dit les canaux calciques ont une influence, le syndrome de Brugada. Brugada, pour nous, c'est les canaux sodiques. Mais, je me suis dit quand même, il va falloir un peu relire les choses. Alors, j'ai relu les choses. La mort subite, je vous rappelle qu'il y en a quasiment 40 000, c'est un décès brutal dans l'heure qui précède les premiers symptômes. Si c'est une heure une, ce n'est plus une mort subite. C'est souvent, malheureusement, la dernière manifestation on le voit souvent dans les infarctus et c'est à 80% un trouble du rythme que vous ayez une cardiopathie ou un trouble du rythme primaire. C'est important parce que nos amis italiens, je ne voulais pas en parler mais j'en parle, ont décidé de supprimer la mort subite chez le jeune qui fait du sport. Et depuis des années, les jeunes à partir de 12 ans qui font du sport ont un électrocardiogramme systématique. Quand vous interrogez votre patient, si vous faites un examen clinique et que vous l'interrogez en demandant par exemple s'il y a des antécédents de mort subite dans la famille, même les cousins, s'il y a une mort subite du nourrisson dans la famille, on peut toujours demander ça. vous ne trouvez que 6% d'anomalies. Si vous faites un électrocardiogramme, vous trouvez 60% d'anomalies susceptibles de favoriser la mort subite. Et les italiens ont dit que tous les enfants à partir de 12 ans vont avoir un électrocardiogramme. Ils ont diminué la mort subite chez le jeune sportif, il n'y en a pas des tonnes, mais quand même, de 97%. Quand même. En France, la Haute Autorité de Santé ne recommande pas de faire un électro, mais les sociétés savantes, Société des cardiologues du sport, Société française de cardiologie, Société européenne de cardiologie. Aux Etats-Unis, où il y a, je vais vous montrer une étude, ce n'est pas recommandé parce qu'ils ont calculé le coût de la... le coût. Pour sauver une vie, c'est 10 millions de dollars si tout le monde a un électro. Évidemment, les électros là-bas sont beaucoup plus chers qu'ici. Mais quand même. Par contre, moi, je vous le dis, il faut faire un électro aux jeunes. Alors, c'est recommandé une fois tous les 3 ans à partir de 12 ans, puis une fois tous les 5 ans à partir de 20 ans. Évidemment, si vous reprenez le sport à 35 ans, il le faut, parce que là, c'est les coronaropathies qui vont être en première ligne. Alors, tous les 3 ans à partir de 12 ans, non, mais en tout cas, ça va vous permettre de rechercher les canalopathies qu'on va regarder. Donc, je pense qu'il faut au moins un électro. Un mot sur le certificat du sport puisque notre ministre a encore... le certificat annuel du sport va disparaître. Sauf pour les sports à risque qui sont la plongée, le parachutisme, les sports de tir, etc. Je crois que même pour les gens qui tirent, l'examen ophtalmo n'est pas obligatoire. Je vais vous dire. Ou pour l'aéro, pour le sport aérien, le psy, vous savez quand même, il s'est enfermé, il n'y a pas de consultation psy pour ceux qui font de l'avion. Bon, bon. Donc, sur ces sports en particulier, ça, c'est les fédérations qui s'en occupent. Mais pour nous, il va disparaître. C'est-à-dire, il va être là pour le premier. Puis après, ce sera tous les trois ans, peut-être quatre, peut-être cinq. Entre-temps, tous les ans, si vous voulez vous inscrire, alors je ne sais pas s'il y a des courses ici, vous remplirez un auto-questionnaire. Vous direz, j'ai été arrêté pendant 15 jours pour tel problème, je suis essoufflé, j'ai eu un infarctus. Si vous avez envie de répondre non, ça défense. Donc, le certificat médical ne sera plus obligatoire. Je vous rappelle que le certificat médical, il est non remboursé par la Sécurité sociale, normalement. Vous devez faire payer le certificat. Alors, bien sûr, un certificat, pour moi, c'est important, ce n'est pas dans le coin de table, je te fais ton certificat. C'est vraiment un examen qui va permettre de, notamment les jeunes, je ne sais pas ici, qui sont plus ou moins en déshérence, mais enfin, qui n'ont pas l'habitude d'aller voir le médecin, de lui donner des conseils de prévention. Je ne fais pas le triathlon par 60 degrés ou je ne m'entraîne pas par 50 degrés alors que j'ai la grippe. Je vous rappelle que les sportifs professionnels de handball, maintenant, quand ils ont la grippe, c'est une semaine d'arrêt de travail obligatoire. Donc, ici, il y a la dengue, une semaine d'arrêt parce qu'il y a des risques de myocardite et donc de mort subite. Pareil pour le chikungunya. Au chikungunya, il y a eu des morts subites sur des jeunes qui faisaient du footing à la Réunion. Donc, chaque fois que vous avez un virus, en fait, ça peut toujours se fixer au niveau du cœur et vous devez dire au patient doucement. C'est difficile, surtout chez les triathlètes qui sont complètement gaga ou les marathoniens, vous ne pouvez pas les arrêter. Donc, c'était au niveau du collège, des collèges américains, sur les jeunes sportifs. Curieusement, regardez bien, on trouvait 31% de cœur normal chez ces athlètes qui avaient décédé, qui avaient été autopsies. On trouvait donc myocardite, cardiomyopathie, dissection arctique. 8% c'est le manque de cardiopathie hypertrophique, alors que dans l'esprit, dans les plus grosses études, c'est la cardiopathie hypertrophique, génératrice de troubles du rythme, qui va être le plus important. aider à vider ces dysplasies arythmogènes du ventricule droit. Un mot sur Brugada pour vous faire un peu de cardiologie quand même. Ça se caractérise comme ça, ça ne marche pas, bon, c'est pas grave, par un sus décalage, ici, avec un aspect en dôme, en V2, avec une négativation de T en V2. Alors ça, c'est le profil idéal. Là, bien sûr, de suite, on demande si la famille a eu déjà des morts subites, même les cousins. C'est à peu près 1 pour 2000 dans nos régions. En Asie, c'est plus, c'est 1 pour 1000. Le seul problème, c'est que le Brugada, de jour à l'autre, ça peut varier. Là, c'est le lendemain. Vous voyez, cette petite encoche-là. Et ça, ça peut être favorisé par les bêtas bloquants, le système vagal et la fièvre. Mais il y a une variabilité dans la journée qui est extrêmement difficile. Et là, donc, on nous dit, c'est les canaux calciques, le SCN5A, qui est impliqué. Seulement, en fait, il n'explique que 20% des brugadas et le risque de mort subite. Et en fait, vous trouvez, quand vous cherchez, des tas de canaux qui sont impliqués, notamment des canaux calciques, alors le 1C, le 2B, etc., et des canaux potassiques. Et ce qui est intéressant, c'est que là, le canal calcique, normalement, ce n'est pas un afflux de calciope, c'est une perte de fonction du canal. C'est l'inverse. Mais, le canal calcique le plus connu, le SCN, il a deux phénotypes. C'est-à-dire que dans le brugada, ce sera perte de fonction, et dans le Cucenon du Cuthelon, pour le même gène, ce sera un gain de fonction. Donc, il va s'exprimer, on retrouve un peu ce qu'on a dit hier, la même mutation sur le gène va s'exprimer de façon différente. Et surtout, on retrouve des tas d'autres, donc, des tas de mutations associées à cette mutation qu'on a toujours estimée principale. c'est le canal sonique, et en fait, ce n'est pas si simple que ça. La repolarisation précoce, c'est pareil, c'est un sus décalage, on appelle ça les G-Waves, parce que l'onde G qui est là est surélevée, c'est tout à fait cousin avec Brugada, c'est un nom de G, ou des vagues G, des G-Waves. On en trouve dans 31% de défibrillation ventriculaire idiopathique. Chez le sportif, c'est près de 20% des sportifs, vous verrez tous ce sus décalage. Avant, on disait cœur neurodystonique, quand on voyait ces sus décalages un petit peu diffus. Et il y a deux éléments qu'il faut repérer, qui sont un sus décalage qui n'est pas diffus, mais qui n'est qu'en territoire inférieur, en D2-3-VF, et cet aspect de notching, d'encoche, au niveau de la repolarisation. Et là aussi, est impliqué des mutations des canaux podaciques et des canaux calciques. Là aussi, a priori, par perte de fonction, mais vous avez vu que l'expression peut varier, en fait, d'un syndrome à l'autre. Le seul syndrome très connu, mais très rare, qui associe autisme et troubles cardiaques, c'est le syndrome de Timothy, avec de l'autisme, des troubles cognitifs, la syndactylie, et une mutation de ce canal calcique, en fait, qui ne se referme pas après, et qui va provoquer un cutélon, l'allongement de cuté. Alors, dans le cutélon, je n'en ai pas parlé là, il y a un risque de mort subite, vous savez, c'est le type qui se lève, qui entend la sonnerie du téléphone en pleine nuit, il se lève, il fait une tachycardie ventriculaire, l'extrasystose, tombe sur le cutélon. Eh bien, il y a 600 mutations qui ont été trouvées dans ce syndrome du cutélon. Donc, vous voyez, il y a une association entre les anomalies des canaux qui est extrêmement importante. Je vous rappelle, parce que là, je l'ai revu un peu les médicaments qui allongent le cuté. Donc, si vous avez un cuté théorique déjà limite, il y a les plus connus, le ritrocine, la cordarone, le sotalol, et l'atarax. Je ne sais pas si vous donnez encore autre cas. L'atarax allonge le cuté, après il y a des neuroleptiques, etc. Mais repérez à combien le cuté initial, le cuté corrigé initial, pour dire, bon, évitez de rajouter des médicaments qui vont l'enjeu de cuté. Et lutter contre les hypokaliémies, si vous avez des grosses diarrhées, lutter contre les hypokaliémies. Donc, Burashnikov, alors ce nom ne me disait rien, puis dedans, en fait, il est là, il y a Essager, ici, qui est quand même le pape, celui qui a fait les premières ablations de fibrillation auriculaire. Donc, il a pris 205 volontaires qui avaient ces syndromes de brugada, de cuté court, de fibrillation ventriculaire idiopathique ou de repolarisation précoce. Eh bien, il a trouvé 23 mutations du canal calcique L dont on parlait tout à l'heure, particulièrement dans le syndrome de repolarisation précoce. Donc, avec une expression qui peut être variable, on l'a vu dans Timothée, on l'a vu avec l'absence de fermeture et on l'a vu dans une perte de poche. Donc, vous voyez des éléments qui méritent qu'on fouille pour savoir si la mort subite elle a déjà des liens avec les anomalies calciques. On sait que les ondes électromagnétiques agissent sur ces canaux calciques. Donc, bien sûr, il va falloir fouiller pour trouver et en savoir un peu plus. En fait, les choses, quand j'ai lu tout ça, je me suis dit bon, pareil, c'est simple et en fait, c'est très compliqué. Et vous voyez que tout s'interfère et tout interfère l'un dans l'autre. On va revenir à des choses beaucoup plus pratiques, quoique c'est des pratiques. Vous avez remarqué que j'étais plus à l'aise en cardio qu'en canaux. Bizarre, hein ? Le spectre, je passe. Alors là, j'ai juste deux éléments importants à vous dire. Les portiques anti-vol, donc ça, c'est chaud. on va parler des gens qui ont déjà un pacemaker ou un défibrillateur puisque ça influence sur le cœur des zones électromagnétiques. Donc, j'ai fait du pratique sur les gens qui sont porteurs d'un pacemaker. Les portiques anti-vol, attention. Et, curieusement, certaines tablettes et les téléphones. Bon, l'IRM, vous savez que maintenant, on fait des pacemakers dits compatibles en fait parce qu'ils sont couverts, ils sont recouverts, ils sont blindés si vous voulez avec un produit qui va permettre à l'IRM de faire son œuvre, mais ce n'est pas tous. Si vous avez un patient, un pacemaker que vous envoyez à l'IRM, il faut demander au labo, au début au cardiologue, au moins à la boîte qui a fait le pacemaker de savoir s'il est compatible avec l'IRM parce que ça nous pose des problèmes. Donc, ça commence à se faire. Donc, les sources domestiques, si le rasoir a un charme négligeable, par contre, 500 micro-Tesla de rayonnement, j'ai trouvé ça beaucoup. Donc, évidemment, là c'est pareil comme disait tout à l'heure M. Van Der Bost, c'est une utilisation brève mais quand même un champ magnétique très important. Mesdames, je n'ai pas mis le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux collé, c'est entre 6 et 2000 micro-Tesla. Donc, évidemment, dès que vous vous éloignez, ça baisse de façon extrêmement importante mais j'ai été étonné de voir un rayonnement magnétique du sèche-cheveux qui peut être extrêmement important. Le micro-ordinateur, logiquement, c'est peu mais quoi que un micro-Tesla, c'est pareil. Donc, voilà, rasoir et sèche-cheveux, ça m'a frappé. Couverture chauffante ici, je pense qu'on n'en a pas besoin. Et, voilà. Bon, le stimulateur, je passe. La sonde, là aussi, deux types d'accroches. Une accroche où on visse la sonde et une fixation à barbe un peu comme un hameçon. Donc, bien sûr, quand une sonde est infectée, c'est toujours très délicat. Ça se fait toujours au milieu chirurgical parce qu'évidemment, vous risquez d'arracher tout ça et de faire un saignement cardiaque important. Donc, c'est jamais facile d'enlever les sondes. D'ailleurs, souvent, il y a des gens qui se retrouvent avec des nouvelles sondes qui ne marchent pas, qui marchent et plus les anciennes qu'on a laissées parce qu'on avait trop peur de les retirer. Parfois plus facile avec la vis où on dévisse. situation sans risque réel. Alors, donc, on a dit le four à micro-ondes parce qu'on n'y passe pas devant. Normalement, ils sont blindés. Alors, j'ai mon petit appareil, moi, et les peu de micro-ondes que j'ai analysées avec mon appareil de détection des ondes, il n'y en a aucun qui ne fuit pas. C'est incroyable et de façon importante. Donc, ne stationnez pas devant votre four micro-ondes. Les dispositifs de sécurité, en fait, ça ne va pas inhiber, ça va déclencher l'alarme. Donc, ce n'est pas parce que votre pacemaker va s'arrêter, mais l'alarme va se déclencher. Par contre, les téléphones portables, donc vous verrez qu'il y a même les boîtes de pacemaker préconisent une distance de sécurité et les dispositifs anti-vol. Les dispositifs anti-vol, comme les dispositifs, alors si vous allez au ski de pour les forfaits, vous passez votre forfaits, c'est exactement la même chose, une reconnaissance des ondes. il ne faut pas stationner dans le portique parce que ça peut interférer avec l'action du pacemaker et plus du défibrillateur. Tout ce qui est appareil électrique allumé, on va éviter, évidemment. Le micro-ondes et l'iPad, il était réputé que les ordinateurs, notamment les iPads, donc certaines options de jeu, ça verra de jeu, n'ait pas d'effet. Et en fait, ce n'est pas le cas. Donc bien sûr, les plaques à induction, là par contre, il y a des basses fréquences, des champs élevés, on fait très attention. Il y a une étude qui est sortie au congrès de la Earth Society Rhythmology en 2013. L'iPad a des aimants qui sont soit sur le couvercle de la table mais aussi qui peuvent être dans l'étui, qui peuvent être dans les oreillettes. Donc sur 26 patients implantés avec des fibrillateurs et 4 patients d'un stimulateur, donc on s'aperçoit que chez les patients porteurs d'un défibrillateur, l'iPad collé à la poitrine les active 30% des appareils. Donc c'est pas rien à distance normale de lecture. Donc les boîtes de pêche et de défibrillateur vous disent qu'il faut une distance minimale de 15 millimètres. Centimètres, pardon. Excusez-moi. Et d'ailleurs, c'est dans la notice de l'iPad. Je ne sais pas, quelqu'un a réussi à lire ça. Ça y est, ça doit être en petit bien loin. Attention aussi aux étuis et attention aux élèves. Donc en fait, c'est 6 pouces puisque c'est américain au départ, l'étude c'est 6 pouces, 6 inch de pouce, c'est ça ? Environnement industriel, là c'est pareil. tout ce qui est arc électrique, il faudra faire attention. Voilà, en général, ce n'est pas trop loin. Un mot sur les éoliennes, on m'a dit, oui, les champs peuvent interférer avec les éoliennes. En fait, c'est souvent au niveau des activités électriques, la connexion des activités, ça revient, où là, il faut éviter de se protéger. Ce n'est pas l'éolienne en elle-même, c'est les connexions électriques où là, il y a une distance là aussi de sécurité. Il faut savoir où sont les connexions électriques parce qu'elles sont souvent enterrées. Mais donc, chez les porteurs de stimulateurs, éviter de se promener dans ces environnements-là. Un mot sur les chocs inappropriés. Boston Scientifique, donc, 2000 patients qui ont reçu 5200 chocs inappropriés, est-ce que ces chocs peuvent être dus à des artefacts dus à des événements extérieurs ? Eh bien, cette étude sur 5200 a montré que 70% seulement, inappropriés, donc taquicardie ventriculaire en pouvant provoquer la mort subite et que 30% étaient inappropriés parce que défauts de détection avec, on confond la fibrillation auriculaire par exemple avec une TV et on va envoyer des chocs. Et puis, quand même, 2,6% par des artefacts sur détection ou bruit comme peuvent les provoquer les éléments que je vous ai signalés avec une incidence de chocs inappropriés quand même de 17% sur 5 ans et de chocs inappropriés par artefacts de 1,8%. Et c'est très désagréable de recevoir un choc électrique inapproprié, bien entendu. Boston Scientific est une des marques de pacemaker, donc, vous recommande une distance minimum de 6 pouces ou de NDAI de lecteurs multimédia. Si vous avez des portables, c'est encore plus, c'est 12 pouces, 30 cm, donc on vous dit vous ne téléphonez pas du côté du pacemaker. Enfin, vous ne téléphonez pas, vous mettez le kit, donc le kit doit être systématique. Les patients utilisant les systèmes de suivi à distance, là le téléphone doit être encore plus loin à plus de 3 mètres parce qu'il peut y avoir des interférences entre le commutateur et l'appareil. Donc, si vous réglez un pacemaker, il ne faut pas qu'il y ait de téléphone à côté parce qu'il peut y avoir 50% d'interférences. Donc, je rappelle la cascade dont on a parlé au début. Je pense que les effets thérapeutiques doivent être étudiés, éventuels, des anticalciques doivent être étudiés. Pour l'instant, je n'ai pas, ce n'est pas moi qui le ferai, peut-être, professeur Belpomme avec un protocole, puisque quand j'ai demandé une revue scientifique sur les canaux calciques au laboratoire Bayer, voilà ce qu'il m'a répondu. Vous n'arrivez pas à lire. L'envoi de cette documentation ne saurait engager le laboratoire Bayer dans l'utilisation éventuelle hors AMM de ces produits par les professionnels de santé. Donc, il faut un protocole pour pouvoir les utiliser et les tester éventuellement dans l'électrosensibilité. Puisque hier, Anna Soto a écrit la préface d'un livre, moi aussi, j'ai écrit la préface d'un livre avec Hubert Reeves qui s'appelle Notre santé et la biodiversité. C'est particulièrement intéressant dans un pays comme ici où la biodiversité est majeure. Et ça dit, ça montre comment on doit travailler en transversalité. C'est-à-dire que dans ce livre, il y a des vétérinaires, des écologues, des environnementalistes, des médecins, des pharmaciens. Et tout ce beau monde doit travailler ensemble parce que la santé, ce n'est pas qu'un point. On dépend de l'alimentation animale, etc. Et donc, l'autre, c'est Jean-Claude Amézen, le président du Conseil national d'éthique. Voilà, donc je vous recommande ce livre. L'ACEF, c'est plus de 500 000 visites par Internet du public. On fait des petits guides, je ne sais plus où j'ai mis celui que j'avais apporté, il est là, tu peux le montrer, des petits guides sur la santé qui sont chargeables gratuitement, évidemment, parce que les médecins sont tous bénévoles. Vous verrez que ça, c'est sur la biofécondité, et qu'un des articles, c'est qu'il faut faire la chasse au bifénol A. Donc, vous verrez que c'est parfaitement dans l'heure du temps. Je vous remercie. Très bien. Merci.